YAAI ! C'est le printemps ! Heu... T'es sûr de ton coup, là ? Oui, 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 je suis certain. Non, parce que c'est quand même pas flagrant-flagrant, quoi ! Et puis d'abord, qu'est-ce que ça va foutre avec l'astronomie, le printemps et les saisons, hein ? Mais c'est justement parce que ça a à voir avec l'astronomie que je peux être aussi affirmatif. Bien, bonjour. Alors en vrac, aujourd'hui, on va parler de saisons, de fêtes païennes, de tropiques, de cercles polaires, d'équateurs, de nuits polaires et de soleil de minuit. Ça paraît un peu bizarre, mais je vous assure qu'il y a un lien tout à fait logique entre tout ça et qu'il y a un lien surtout avec l'astronomie. Donc tout d'abord, aujourd'hui, 20 mars 2016, c'est l'équinoxe. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai pu affirmer avec un tel aplomb que c'était le printemps, puisque comme à l'époque du roi Arthur où les Saturnales faisaient l'hiver, les Saturnales qui fêtaient le solstice d'hiver. Et l'équinoxe fait le printemps ou l'automne, suivant si on est en mars ou en septembre. Donc déjà un petit rappel, l'axe de rotation de la planète Terre est incliné à 23,4 degrés par rapport au plan dans lequel elle orbite autour du soleil. C'est d'ailleurs cette inclinaison qui fait nos différentes saisons au cours de l'année. Et l'équinoxe, comme son étymologie latine le dit, equi égale nox la nuit, c'est ce moment particulier de l'année où la durée de la nuit est égale à la durée du jour. C'est aussi ce moment où le soleil va se trouver à la verticale de l'équateur terrestre, sur le plan de l'équateur céleste, et va passer d'un hémisphère céleste à un autre hémisphère céleste. Et donc pour l'équinoxe de printemps, dans l'hémisphère nord nous allons avoir les jours qui vont devenir plus longs que la nuit, et dans l'hémisphère sud ça va être l'inverse, les nuits vont devenir plus longues que les jours. Mais en ce qui concerne ce jour particulier, nous avons 12 heures de jour et 12 heures de nuit partout sur la planète. Et de fait le soleil va aussi partout sur la planète se lever plein est et se coucher plein ouest. Toutefois une petite exception près au niveau des pôles où là, du fait de la diffraction de l'atmosphère, nous avons d'ores et déjà un soleil qui dure toute la journée et qui se balade sur l'horizon. D'ailleurs comme on le voit sur ces quatre schémas correspondant respectivement à l'équateur, à une latitude de 50 degrés donc environ la France, une latitude de 70 degrés donc légèrement au-dessus du cercle polaire, et au niveau des pôles, le soleil fait cette course en demi-cercle dans le ciel, alors toutefois plus ou moins haut suivant la latitude à laquelle on se trouve. Et cela nous confirme d'ailleurs qu'au niveau de l'équateur il passe parfaitement au zénith, puisqu'effectivement le soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur. Et évidemment vous noterez la petite particularité des pôles comme je l'ai évoqué précédemment. Bon c'est bien beau cette augmentation de la durée du jour, mais il arrive un moment comme nous le savons tous, où à l'été les jours vont arrêter de rallonger pour recommencer à diminuer jusqu'à l'hiver. Et ce moment particulier de l'année où les jours vont arrêter d'augmenter pour recommencer à diminuer, c'est le moment du solstice d'été, ou le solstice d'hiver quand les jours arrêtent de diminuer pour réaugmenter, qui arrive aux alentours du 20 juin ou du 20 décembre pour le solstice d'hiver. Et d'ailleurs le solstice vient aussi du latin sol pour le soleil et cisterré pour s'arrêter, puisque pendant les quelques jours qui entourent le solstice, le soleil semble s'arrêter un petit peu dans sa course, ne bouge plus dans le ciel avant de redécroître progressivement. Donc si on reprend mes petits schémas de tout à l'heure, là où la course du soleil était la même pour les kinoxes de printemps et les kinoxes d'automne, pour le solstice il en est tout à fait autrement. En effet, puisque le solstice d'hiver c'est le minimum solaire et le solstice d'été le maximum solaire, nous pouvons voir apparaître deux tracés du soleil. Alors au niveau de l'équateur on voit qu'ils sont parfaitement identiques de part et d'autre de la verticale, je vais y revenir assez rapidement. Au niveau des 50 degrés donc au niveau de la France on retrouve le schéma classique, en été le soleil est assez haut et en hiver il est plutôt bas. Et finalement au niveau des 70 degrés et des pôles, vous pouvez voir que le soleil fait une course complète dans le ciel, c'est à dire qu'il ne se couche plus, c'est le fameux soleil de minuit. Et à l'inversement ça se voit nettement moins bien sur ces graphiques, mais en hiver le soleil reste sous l'horizon, c'est la fameuse nuit polaire, le soleil ne se lève plus. Alors comme vous l'avez vu sur ces schémas, il y a des particularités au niveau de l'équateur et des pôles. Ces deux particularités sont bien évidemment liées et elles ont même une représentation géographique. Vous êtes vous déjà demandé pourquoi les tropiques se situent à cette latitude bien particulière, 23 degrés et 27 minutes ou 23,4 degrés ? Et pourquoi les cercles polaires se situent à 66 degrés et 37 minutes ? Et oui, c'est évidemment directement lié à l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la planète. Ainsi, si au moment de l'équinoxe le soleil est à la verticale parfaite de l'équateur, quand on arrive au moment du solstice, il se retrouve à la verticale du tropique. Et au-dessus du cercle polaire, c'est évidemment la zone géographique qui est éclairée toute la journée par le soleil au moment du solstice d'été, et on peut donc voir le soleil de minuit. Et inversement, lorsque nous arrivons au solstice d'hiver, le soleil se retrouve à la verticale de l'autre tropique, de l'autre côté de l'équateur. Et ce coup-ci, le cercle polaire boréal ne délimite plus la zone où il fait jour tout le temps, mais la zone où il fait nuit tout le temps. Et évidemment, dans l'hémisphère sud, les saisons étant inversées, au moment du solstice d'hiver pour nous, donc du solstice de décembre, le cercle polaire austral, ce coup-ci, représente la zone géographique où il fait jour tout le temps. Et de ces phases de jour continue et de nuit continue sont évidemment nées dans l'esprit commun que dans les zones polaires, il fait jour 6 mois, il fait nuit 6 mois. Donc vous vous en doutez bien, c'est pas tout à fait exact, même si au niveau du pôle, ça se vérifie très probablement. Bon, j'avoue, j'ai pas été vérifié, mais selon toute logique, c'est vrai. Là où je suis maintenant, au-dessus du cercle polaire, je peux vous garantir que je vois le soleil depuis maintenant 2 mois. Et il fait jour quasiment autant qu'en France, en tout cas depuis ces dernières semaines. Et donc à partir de l'équinoxe où il fait 12 heures de jour partout sur la planète, les jours vont devenir beaucoup plus longs chez moi que chez vous en France ou sous toute latitude à peu près identique. Et ce, jusqu'à arriver au moment du soleil de minuit qui doit arriver d'ici à peu près 2 mois. Et vous voyez qu'on est quand même très loin des 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Alors évidemment, plus on se rapproche du pôle, plus ça se vérifie. Et j'oserais même dire que la lumière gagnant forcément sur l'obscurité, n'y voyait strictement rien de religieux là-dedans, évidemment. Il y a plus de durée de jour dans les régions polaires que sous les tropiques. En effet, lorsqu'on est en été dans les régions polaires, il fait jour 24h sur 24. Et à l'inverse, lorsqu'on arrive à l'hiver, même si le soleil ne se lève pas et reste sous l'horizon, il est suffisamment proche de l'horizon pour illuminer un tout petit peu le ciel. Alors j'avoue, je suis arrivé juste après la nuit polaire donc je ne l'ai pas encore vécu. A l'inverse, quand on est sous les tropiques, la durée des journées ne change quasiment pas au cours de l'année et on est globalement dans 12 heures de jour, 12 heures de nuit tout au long de l'année. Donc si vous faites le calcul, il y a effectivement plus de jours dans les régions polaires que sous les tropiques. Voilà, pour terminer cet épisode, j'ai cette petite animation qui fait un excellent récapitulatif. On y voit tout d'abord le terminateur... Non mais non, c'est toujours pas toi. Je disais donc qu'on voit d'abord le terminateur partir bien aligné au niveau des deux pôles au moment de l'équinoxe, se décaler progressivement jusqu'à atteindre les cercles polaires au moment du solstice d'été. Le soleil est alors à la verticale du tropique du Cancer. Puis revenir en arrière et s'aligner de nouveau avec les pôles au moment de l'équinoxe d'automne. Et finalement continuer le mouvement jusqu'à atteindre les cercles polaires de l'autre côté et le soleil se trouve alors à la verticale du tropique du Capricorne. Et finalement pour terminer l'année, on revient jusqu'au moment de l'équinoxe de printemps. Voilà, toutes ces transitions saisonnières sont évidemment connues depuis fort longtemps. Elles étaient d'ailleurs célébrées. Les fameuses Saturnales dont j'ai parlé en début d'épisode célébraient le solstice d'hiver et le retour des jours qui rallongent. Le solstice d'été était aussi célébré comme étant le jour le plus long. L'équinoxe de printemps est largement célébré dans le monde, d'ailleurs pas qu'il y ait directement relié. Quant à l'équinoxe d'automne, si elle n'a pas vraiment directement de célébration, il y a quand même les moissons à ce moment-là qui sont en quelque sorte une célébration. Et pour finir, même si les dates ne se situent que dans une petite fenêtre de trois jours, elles varient un petit peu d'une année à l'autre. Et ça c'est dû au fait que l'orbite de la Terre n'est pas parfaitement circulaire, mais elle est un petit peu elliptique. D'ailleurs, petite anecdote cocasse, dans l'hémisphère nord, le solstice d'été se situe quasiment au moment de l'aphélie, c'est-à-dire le moment où on est le plus éloigné du soleil. Voilà, maintenant que vous en connaissez les secrets, n'hésitez pas à fêter les fêtes paillardes qui vont avec. Si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, laissez le pouce qui va bien. Surtout, faites tourner et partagez si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et de très bonnes observations.